... Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour apprendre à patiner ses cartouchières ou tout autre effets en cuir. Aussi bien reproduite soit-elle, ça pique toujours autant les yeux de les voir aussi neuves et aussi propres. Ha 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 ! Autant dire que la crédibilité n'est guère au rendez-vous et ne donne à votre équipement qu'une élégance d'un déguisement jouet club. Pour remédier à cela, il va falloir du matériel. Du papier à poncer, pas trop rugueux, une gratounette d'éponge, du papier à poncer pour pas changer, et surtout, une brosse métallique, putain ! Commencez à vous découper soigneusement, j'insiste sur ce point, un carré de papier à poncer. Puis un taquet sans trop appuyer sur vos cartouchières d'amour en vous concentrant sur les bordures et les angles. N'hésitez pas à varier les plaisirs avec le panel d'outils à votre disposition. La brosse métallique est absolument parfaite pour faire souffrir vos cartouchières telles qu'elles le méritent. N'hésitez pas à frotter partout afin d'obtenir un seuil de ponçage homogène. La plupart des refros de merde en cuir ont une sorte de vernis dégueulasse qui les rend parfaitement étanches à tout traitement. C'est pourquoi il est primordial de poncer cette saleté si on veut un temps soit peu réussir à quelque chose. La gratounette d'éponge est très utile pour atténuer les dégâts du papier à poncer et de la brosse métallique. Là encore, il faut la passer sur tout l'ensemble de vos cartouchières. Ah, on constate d'ores et déjà une petite différence. On est sur la bonne voie. Je crois bien que c'est l'étape la plus chiante du processus. Bonne chose de faite, me direz-vous. On va enfin pouvoir passer à la partie amusante de ce procédé. L'étape suivante consistera à vous dégoter le vieux pot de chambre de votre mémé. Inutile de préciser qu'il vaudrait mieux qu'il soit vide. Ce qu'il vous faudra pour le remplir, c'est quelques litres de brou de noix. C'est-à-dire autant qu'il puisse en contenir. Produit disponible dans tous les putains de magasins de bricolage. Il vous faudra également de la bonne huile de vidange. Disponible chez Gérard, votre ami garagiste. Mais si, vous le connaissez. Allez, versez cette dernière dans le peu de chambre. Inutile d'en mettre beaucoup. Un cinquième de la contenance suffiront amplement. Attention sa tâche. Une fois l'huile déversée avec délicatesse, remplissez de cœur-joua votre seau amarde de brou de noix. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. On dirait de la vieille chiasse bien liquide. Ah, Dieu merci, on n'a pas l'odeur. C'est déjà ça, non ? Une fois rempli, empruntez l'appel à bac à sable de votre mort-veu de petit frère et touillez le broumage énergiquement afin d'harmoniser le brou de noix et l'huile de vidange. Bah, putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Face à une situation pareille, il est crucial de ne pas céder à la panique et de conserver un sang-froid absolu. Après tout, la tolémaïe est capricieuse après quelques années. On comprend mieux pourquoi la mémé ne s'en servait plus. Transvasez votre solution, cette fois-ci dans le peu de chambre de votre pépé en vous assurant que celui-ci est encore étanche. Eh bah, la pisse est sans doute plus corrigible qu'on ne pensait. Bon, allez, là, c'est perdu de temps, hein ? On va enfin pouvoir en finir avec tout ce bordel. Contrôlez une dernière fois qu'il n'y ait pas de fuite. Parce qu'on ne s'est jamais, finalement. Ouais, ça a l'air bon. Allez, déposez-moi ça à un endroit sécurisé. Engloutissez vos cartouchières dans votre seau d'excréments liquides. Empruntez cette fois le râteau à bac à sable de votre petit frère. Puis noyez vos repros au fond du sous-dit récipient. Ouais, un petit peu comme quand vous avez noyé des petits chatons sans défense dans la baignoire avec votre pote Kevin pour rigoler. Si votre matériel remonte à la surface, il vous faudra trouver un objet lourd pour couler par le fond votre belle mer... Oups, pardon vos cartouchières, voulais-je dire. Cela fait, il ne vous reste plus qu'à patienter sagement l'équivalent d'une semaine afin que le liquide imprègne correctement votre équipement. Afin de surmonter l'impatience, rien de tel que de vous installer confortablement devant un programme divertissant riche en adrénaline, en suspense et en rebondissements en tout genre. Vous n'aurez aucun mal à passer la semaine de trempage minimum préconisé sans même vous en soucier. Toutefois, il peut être judicieux d'aller remuer votre mixture une fois par jour entre deux épisodes de votre programme audiovisuel favori. Dies bonheur, dies en samus grave, dies fun à l'état pur... Sans même voir le temps passer, une semaine entière s'est écoulée et c'est le moment propice pour extraire vos cartouchières de leur bain. A cause de l'objet lourd qui vous a permis de couler votre paire de cartouchieuses, vous risquez de rencontrer quelques difficultés pour les extraire de leurs solutions visqueuses. Il ne faudra pas hésiter à se salir les mains. Veillez à laisser couler le maximum de résidus liquides de votre matériel. Ça facilitera davantage leur nettoyage et ça évitera une engueulade de votre maman qui vous reprochera d'avoir dégueulacé toute la maison ainsi que le tout nouveau tapis blanc immaculé qu'elle était fière d'avoir trouvé à la foire-fouille pour 9,47€ à la place de 14,95€. Dies, mettez des gants. Je vous rassure, ça sera moins salissant pour la prochaine étape. Il est néanmoins crucial d'esponger au maximum vos cartouchières afin de retirer le plus de liquide possible pour favoriser les conditions de séchage. Attardez-vous sur cette étape pour essuyer tous les petits recoins à la con susceptible d'abriter des résidus d'huile de vidange qui vous encrasserait de manière considérable vos radiateurs. D'ailleurs, le temps de séchage complet peut varier entre 2 et 3 jours. Encore une fois, il va falloir vous occuper l'esprit et foutre la paix à votre matos. Pour cela, rien de tel que de varier les plaisirs avec un divertissement passionnant. Sachez vous trouver des occupations addictives qui vous aideront à patienter ces derniers jours dans un calme absolu. Optimisez votre bien-être. Diversifiez les plaisirs. Profitez des richesses que vous offre la vie sans vous priver. En d'autres termes, amusez-vous. Sachez vous émerveiller devant les choses simples de la vie. Soyez partageurs, prenez des risques s'il le faut. Développez votre imagination et vos prises d'initiatives car la vie est trop courte pour rester à attendre sans rien faire que de putain de reproduction chinoise de cartouchière allemande VV1 et finit de sécher sur un radiateur tiède. Mes intentions vis-à-vis de mairie sont totalement opposées à celles que Mme McClough m'a prêtée. Je ne fais qu'essayer de trouver qui a tué ton époux. Vous voulez innocenter vos questions alors que c'était lui. Alors maintenant, tu es sûre que c'était Sam ? Cette nuit-là, c'est Sam que j'ai vu. Après être sorti de votre séance de Waterponey, deux jours ont passé et vous voilà fin prêts pour contempler le résultat obtenu sur votre matériel. Rien qu'à ce stade-là, on croirait avoir entre ses mains une paire de couilles de cartouchières d'époque. Le résultat en sera presque bluffant. Cependant, le cuir est devenu un peu trop rigide et nécessite un regraissage complet pour lui assurer une souplesse agréable à l'emploi. Pour cette dernière ligne droite, il va vous falloir du cirage marron. Du cirage noir, très important, mais il vous faudra également un chiffon. C'est donc parti pour le tuto maquillage. Commencez tout d'abord par étaler successivement du cirage noir sur l'ensemble du cuir afin d'imprégner les motifs et faire ressortir les usures diverses comme il faut. Cela fait, uniformisez cette première couche à l'aide du chiffon prévu à cet effet. A votre guise de rajouter du cirage supplémentaire sur les zones de votre choix. Cela fait, nous allons pouvoir passer à la couche décisive, le cirage marron. Celui-ci va totalement métamorphoser votre cartouche retuning et vous offrir l'effet d'avoir en vos mains une relique des temps anciens. Même démarche à suivre que pour la couche de cirage noir, il vous faut l'appliquer sur tout l'ensemble. Vous harmoniserez les nuances noires et marrons et non content de redresser et la souplesse au cuir, vous le referez briller de tout son éclat. Mettez toute votre expérience de célibataire endurcie pour rastiquer énergiquement le cuir pour l'illustrer. Allez-y de bon cœur, plus on l'astique, les meilleurs c'est. Lorsqu'on fait la différence entre celle tout juste graissée et celle qui ne l'est pas encore, on remarque même à la caméra que l'objet diffère très nettement. Une symbiose des tons de couleurs, un jeu de lumières et de reflets qui rend morte de jalousie la cartouchière ici à gauche qui n'attend que son tour depuis sa naissance dans une usine asiatique cousue à la main par un petit enfant de seulement 9 ans. Ah, ce que c'est beau la mondialisation. Eh bien, maintenant que les deux frangines ne sont maquillées comme des filles de mauvaise vie, force est de constater que c'est clairement mieux que les cartouchières car une Minecraft qu'on s'est farcis avant leurs transformations actuelles. La différence est flagrante, vous ne trouvez pas ? Et vous savez ce qu'il y a de meilleur avec ce procédé de patine qu'on vient de voir ensemble ? Eh bien, c'est qu'on peut faire exactement la même chose avec n'importe quel ustensile en cuir et putain, ça a de la gueule ! Ah, et même si le cuir est de couleur noire, à l'origine, ça fonctionne ! Ah, c'est tout bonnement simple et efficace. Voyez par vous-même ! Et encore, la caméra ne restitue pas totalement l'effet réel. Alors maintenant, ça suffit. J'en peux plus de votre matos orange fluo, ultra neuf et dégueulasse ! Et ne me sortez pas l'excuse qui dit qu'à l'époque, le matos était neuf. Va barouder six mois dehors avec ton barda et on en repart, le vil fripounet effronté. Rester neuf et propre sur vous à ce point, fait de votre uniforme un vulgaire costume de carnaval et n'apporte guère d'authenticité aux personnages historiques que vous incarnez. C'est fort dommage de ne se contenter que du produit fini sans même chercher à en améliorer son aspect. Comme vous avez pu le voir tout le long de cette vidéo, il n'est pas compliqué de donner de l'allure à vos reproductions. Alors prouvez-moi dès maintenant que vous n'êtes pas un branleur qui se pavane en uniforme tel un pigeon ramier effectuant sa parade nuptiale. Soyez dès à présent le personnage que vous incarnez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous le voyez, je ne suis pas si mort que ça.